L'idée vraiment émergée c'était en 2009 parce que j'étais invité par une chaîne de radio nationale en Suisse, de radio, à faire une émission en fait à conduire une petite trabande, à conduire une voiture d'Allemagne de l'Est sur les routes d'un ancien cadeau de fer, c'est-à-dire d'à Bulgarie jusqu'à Berlin et moi je devais conduire cette voiture depuis Prague jusqu'à Leipzig. On m'a demandé à des personnalités suisses de conduire un petit peu cette voiture et de pouvoir prendre la parole quand on voulait sur les ondes de la radio nationale. Et donc je me suis retrouvé avec deux journalistes, un homme et une femme de la radio suisse et un technicien radio qui me suivait et j'ai commencé à prendre des notes un peu sur leur vie au quotidien sur des Suisses comme ça perdus dans la grande histoire de l'Europe et qui devaient raconter de façon très intime, parce que la radio est un média très intime, en Suisse la grande histoire de l'Europe. Quand j'étais enfant, j'étais en classe en Suisse et les classes étaient souvent mélangées avec beaucoup de filles et de filles, de fils, des gens qui étaient venus après la révolution, en fait, de travailleurs et de travailleuses portugaises. Et donc c'est vrai que quand on allait au bout de l'anniversaire, on entendait la musique, on mangeait les pâtisseries portugaises, je me rendais bien compte aussi que les Portugais avaient quelque chose d'assez semblable au Suisse dans leur côté parfois très travailleur, austère, droit, etc. En même temps, ces gens venaient avec une nouvelle incroyable et une force, une vitalité qui était celle d'avoir dû gagner la démocratie. Et parfois, les Suisses qui sont nés dans la démocratie oublient le prix que ça a de la démocratie. Et d'une certaine façon, les Portugais venaient de donner une leçon aux Suisses de qu'est-ce qu'il en coûte d'obtenir la démocratie. C'est pour ça que j'avais envie que le film raconte cette révolution-là parce qu'elle a aussi un intérêt particulier, c'est qu'elle s'est déroulée sur très peu de jours, qu'elle a fait peu de victimes et donc c'est pas graveleux de faire de l'humour sur une révolution qui, dans le fond, n'a tué que très très peu de personnes. Et puis, dans un film, ça donne la possibilité de pouvoir rentrer le pays avant la démocratie, pendant le coup d'État ou pendant la révolution et puis libérer. Donc, sur une très petite période de temps, on a un changement politique très important. Le premier genre de cinéma souvent qu'on est en France, c'est la comédie. Que ce soit les comédies américaines, les films de John Landis ou les comédies françaises, les films qui ont été réalisés par Pierre Richard, pas uniquement dans lesquels il joue, mais qui l'est réalisé également. Ce sont souvent des films qui appartiennent à une sorte de lot premier des films que l'on rencontre. Et il y avait une volonté de faire référence ou de rendre hommage à ce cinéma-là aussi, qui est un cinéma souvent qui était très inventif, surtout dans les années 70, qui portait avec lui une forte contestation politique, par exemple. Les comédies, à cette époque-là, étaient très irrévérencieuses avec l'idée du pouvoir, l'idée de la police, de l'armée, de son patron. Ils montraient des héros qui avaient pour habitude de désobéir. Et le film a envie de raconter ça, des choses qui rentrent dans la désobéissance. C'est compliqué d'écrire une comédie parce que, dans le fond, il faut faire attention aux bons mots, il faut toujours se méfier de ce qu'il y a de la bonne phrase, du bon mot, qui fera mouche et qui nous fout. Il n'y a pas plus loin que ça. Et étonnamment, c'était difficile à écrire, je crois comme tous les films, c'était difficile à monter surtout. Monter une comédie, c'est compliqué parce que c'est quelque chose de très précis, qui se joue au millimètre, qui se joue dans des questions de rythme, de temps et de faux temps. Et en fait, tant qu'on n'a pas les spectateurs dans la salle qui permettent de savoir si le gag fonctionne ou pas, on monte un peu à la vol. Merci.